La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les relations entre Lomé et Brazzaville étaient au cœur des échanges entre les ministres togolais et congolais des affaires étrangères. Des relations à consolider, surtout en cette période de crise sanitaire, à découvrir dans ce journal. Et puis, l'ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne au Togo et les porteurs de deux projets de lutte contre le Covid-19 étaient les invités à la conférence de presse hebdomadaire de la coordination de Riposte. Voilà donc pour les titres. Le ministre Jean-Claude Gakoso et sa délégation ont eu cet après-midi une séance de travail avec la partie togolaise. Les échanges ont porté notamment sur la redynamisation des relations bilatérales entre le Togo et le Congo-Brazzaville. Les deux parties sont convenues à consolider, ont convenu donc de consolider cette coopération de plus vieille de plus d'un siècle. Le compte-rendu de la rencontre avec Augustin Kossi. D'un côté, la délégation congolaise conduite par Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères du Congo. De l'autre, la partie togolaise avec à sa tête le ministre Robert Doucet. Le décor est ainsi planté pour la séance de travail. Au cœur des échanges, consolidation des relations bilatérales entre le Togo et le Congo. Les deux délégations ont d'abord parcouru les différents axes de la relation séculaire qui unit Lomé et Brazzaville. Elles vont ensuite explorer les nouvelles bases d'une coopération sud-sud. Un partenariat qu'elles veulent dynamique pour une intégration continentale axée sur la libre circulation des biens et des personnes. Pour nous, Congolais, Lomé, c'est la terre mythique du wax qui est tellement prisée en Afrique centrale, notamment dans les deux Congos. Lomé, qui est la ville phare qui a mené ces négociations liées aux ACP. J'ai salué le leadership de son excellence Fornia Singbe et de mon frère Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères, qui ont porté, au moment où il le fallait, la voie de l'Afrique. Ensemble, nous avons salué l'intégration du continent qui est en marche à travers le traité que nous avons ratifié, le traité de la Zélekaf. Il est plus que temps que les Africains tournent le dos à la conférence de Berlin, reviennent à la constitution, à l'idée qu'avaient les anciens, les pères fondateurs, pour peser sur le cours de l'histoire du monde. Il faut que les Africains quittent la conférence de Berlin, reviennent aux grands ensembles, constituent de grands ensembles. C'est là le sens même de l'Union africaine. Donc nous allons travailler, mon frère et moi, à rendre fluide la circulation des personnes et des biens entre Lomé et Brazzaville, à simplifier les formalités administratives, notamment par l'exemption de visa. A commencer par le plus simple à faire, les détenteurs de passeports diplomatiques, de passeports de services. La coopération Togo-Congo s'est traduite par un cadre juridique vieux de plus de 35 ans. Quatre accords ont été signés. Ils portent notamment sur la création de la grande commission ministre de coopération, la coopération culturelle et scientifique, l'accord commercial, de même que la coopération économique et technique. Le tourisme a été aussi l'un des points clés de cette coopération. Une relation bilatérale qui reste à intensifier à travers la mise en œuvre de ces accords. Jusqu'à ce jour, les deux pays, qui bien qu'ayant une relation de coopération très forte, une relation politique et diplomatique très forte, ne se sont pas retrouvés sur un plan bilatéral. Donc nous avions décidé ensemble de renforcer notre relation bilatérale en signant dans les prochains jours un mémorandum politique et diplomatique entre le Congo, Brazzaville et le Togo. Nous avions aussi décidé de signer pour notre prochaine rencontre une exemption des visas diplomatiques et de services entre le Congo et le Togo. Nous avions également décidé de signer un accord de partenariat entre les chambres de commerce de Lomé et de Brazzaville, voire de Pointe-Noire. Nous avions également décidé de signer un accord de partenariat entre nos deux ports, le port autonome de Lomé, qui, comme vous le saviez, est le seul port en eau profonde de notre région, et le port autonome de Pointe-Noire, qui est également le seul port en eau profonde du Congo-Brazzaville. Des projets d'accord ont été déjà élaborés dans le domaine de l'enseignement supérieur, la santé, l'environnement, la culture, la coopération militaire et les transports. L'établissement d'une liaison aérienne entre Lomé et Brazzaville n'est pas exclu. Et le ministre congolais des Affaires étrangères est arrivé ce matin à Lomé pour cette visite de travail à son arrivée à la base transport de Lomé. Il a été accueilli par son collègue togolais Robert Doucet, des Affaires étrangères, donc de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Le ministre congolais Jean-Claude Gakoso et sa délégation ont eu donc une séance de travail juste après. Mais à l'aéroport, ils ont eu une séance de travail et des discussions avec la partie togolaise. Le président Tobolais-Fort Niazingbe a été désigné champion du Muta, entendez, marché unique de transport aérien en Afrique. C'était en janvier 2018, lors du 30e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa en Ethiopie. Il avait pour mission principale de conduire des plaidoyers auprès de ses homologues pour les persuader à engager leurs différents pays dans ce marché pour accélérer la connectivité sur le continent. Eh bien, le pari est presque gagné, puisque grâce au leadership du Togo, le quota des 28 pays a été atteint et même dépassé pour l'opérationnalisation de cette institution. Les réponses dans ce dossier de Chris Agbedino, présenté par Pierre Soussoukou. Le ciel africain, progressivement réouvert aux compagnies aériennes. Les vols inter-africains et intercontinentaux ont repris et entrevoir une sortie de crise après la grande morte de saison due au Covid-19. Cela devra passer par la restauration de la confiance des passagers. Le Muta devra également jouer de tout son poids. Le Togo, champion de l'opérationnalisation du marché unique du transport aérien en Afrique, fait bouger les lignes. Le président de la République, Fournier Singhé, désigné par ses pairs à la tête de cette institution, poursuit sa mission de plaidoyer avec des résultats probants. Au moment où notre président a été déclaré champion par ses pairs, on n'était que 21 états. Et c'était le 29 janvier 2018. En peu de temps, on est passé de 21 états à 34. grâce au charisme du chef d'état, au leadership. Il y a même des jeunes en 5ème état qui s'annoncent. Les gens ont compris qu'il faut absolument qu'on soit ensemble pour être forts. Et en même temps, ça offre la possibilité à nous, pour les voyageurs, d'avoir une liberté de choix, réduction des prix. On parle de 300 000 emplois directs, 1,3 milliard d'intérêts. C'est pourtant dollars l'intérêt des bénéfices, des économies d'échelle. Face à la pandémie au nouveau coronavirus, le Muta n'a ménagé aucun effort en faveur de ses états membres dans la gestion de la crise sanitaire. En accord avec l'Union africaine, l'institution les a menés à prendre des dispositions idouanes en vue d'une reprise d'activités sans risque à l'ouverture des frontières aériennes. Il y a eu des réunions dans lesquelles on a édicté les règlements sanitaires internationaux. Et dans le Muta, on a invité l'État à l'appliquer. Et dans le Muta, il y a la Commission de l'Union africaine qui a tenu des réunions. Il y a l'OASI qui a défini un document qu'on appelle 4-C-A-R-T où il y a toutes les conditions qu'il faut mettre en place pour lutter contre la propagation de ce coronavirus. Et il faut vraiment appliquer les mesures barrières sans lesquelles on ne peut pas lutter contre cette pandémie. Elle n'a pas de médicaments. C'est les gestes derrière. Ce qui a fait qu'à l'aéroport, les gens pensaient qu'on n'a pas ouvert très vite. Mais on ne pouvait pas ouvrir n'importe comment. Il fallait implémenter toutes les mesures barrières. Opérationnel, le Muta devrait aider les États membres à accroître leur PIB de 1,3 milliard de dollars, créer 155 000 emplois et réaliser une économie d'environ 500 millions de dollars en tarifs passagers. Mais au-delà, l'institution va-t-elle surmonter les défis de la connectivité sur le continent ? La question donc reste posée. Et on mise sur l'agroécologie pour venir à bout des effets des changements climatiques en Afrique de l'Ouest. Un projet est en cours justement dans les savannes pour une meilleure transition agroécologique. Où en est le dit projet ? Les réponses avec Chaz Nambaga depuis les savannes. Voici le futur point de vente des produits issus du projet d'intensification durable des pratiques agroécologiques dans la région de Savanne. Situé à Dapaon, dans la préfecture de Thône, ce marché des produits bio veut se positionner comme la référence à l'échelle régionale. En plein chantier, il reçoit ici la visite d'une délégation du correspondant national à RACDIAO qui veut s'assurer de sa bonne exécution. La population locale aussi a besoin de manger ce qui est bien. On ne va pas produire et envoyer tout ce qui est bien à l'extérieur alors que nous-mêmes qui sommes au niveau local, nous avons besoin de ces produits biologiques-là pour avoir de la santé. Donc c'est pour cela que dans le cadre de ce projet, nous avons inscrit la mise en place d'un point de vente des produits, une référence au niveau régional pour permettre de disponibiliser les produits biologiques au niveau de la commune de Thône 1 pour les populations. On a presque fini les activités d'aménagement. Il y aura des signatures de contrat avec les producteurs bio que nous allons identifier sur le terrain qui vont produire les légumes comme les céréales mais aussi les produits forestiers non ligneux comme le miel et le beurre de carité qui vont livrer ces produits-là ici au point de vente. Et puis les techniciens de Raffia aussi vont faire des suivis de ces parcelles-là pour s'assurer que vraiment la parcelle, c'est une parcelle qui n'a pas reçu les intrants. La délégation s'est ensuite rendue à Timangue, toujours dans la préfecture de Thône où l'ONG Raffia, chef de file d'un consortium d'ONG qui pilote le projet, met en place des stratégies pour limiter l'érosion qui ravage les rives de ce cours d'eau. Quand vous voyez la berge de cours d'eau derrière moi, c'est une berge fortement dégradée parce qu'il n'y a plus les arbres le long de cette rive qui protégeaient vraiment le lit de la rivière. Donc la rivière continue pas à s'élargir, mais ça s'envase aussi. Donc avec la communauté, nous avons décidé des actions comme l'énervement par exemple que nous allons faire avec du vétiver pour arrêter l'érosion, mais aussi mener des actions de reboisement le long de la berge. Nous avons trois ans pour mener ces actions. Nous venons juste de démarrer la première année. C'est très bien pour nous parce que ça va nous arranger à protéger notre champ contre l'érosion. À Timanga, dans la préfecture du Séquencé, ce sont ces cordons pierreux réalisés pour lutter contre le lessivage des terres par les eaux pluviales qui ont retenu l'attention de la délégation qui s'est ensuite rendue à Pilou, toujours dans la même préfecture, pour rencontrer les bénéficiaires des charrettes. Un ensemble de 28 kits de charrettes à vines et 18 paires de bœufs de traite ont été offerts aux producteurs de la localité. Avant, quand on devait aller amener le fumier dans le champ, nous transportons ça sur la tête. On va faire plusieurs voyages pour amener le fumier au champ. Aujourd'hui, avec la charrette, ça nous permet, s'il fallait faire dix voyages avec deux cuvettes, ça nous permet seulement de faire un seul voyage. Ça nous permet aujourd'hui, quand les hommes font les récordes et les récordes sont aux chiens, nous devons ramener les récordes à la maison. Aujourd'hui, nous sommes très contents de ce projet et ça allégait beaucoup la tâche des femmes. Les bénéficiaires, nous les convions à suivre les différentes instructions données par l'ONG pour que le projet puisse aller dans de bonnes conditions, pour qu'à la fin, on puisse voir l'impact sur la population. L'endroit du Raffia, porteur du projet, il a été recommandé par rapport au champ éco-agriculteur qu'il y ait une relation de partenariat entre les producteurs et l'ITRA afin que ces produits puissent être analysés et que ces produits soient mis en marché sur le plan national et international. Le projet d'intensification durable des pratiques agroécologiques dans la région des Savannes s'inscrit dans un vaste programme d'appui à la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest, PATE, qui touche le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo. Il bénéficie de l'accompagnement de l'Agence française de développement AFD. Il est coordonné par l'ARA CDAO. 160 francs le kilo contre 500 francs le grand bol des bonnes dames. Les paysans togolais préfèrent vendre leur stock de céréales à l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, Ansata. Le directeur de la dite agence était à Foulalikopé dans le Zio et à Nantje dans le A.O. où il achetait pour le compte de l'Agence près de 100 tonnes de maïs blanc. Le compte rendu avec Dodo Poiré. Ces agriculteurs de Foulalikopé dans le Zio produisent au-delà de 200 tonnes de maïs à chaque saison agricole. L'arrivée du Covid-19 a changé la donne cette année. Pour un groupement de 22 personnes, seulement 5 ont pu rassembler 30 tonnes de maïs pour l'ANSAT. Le champ s'est bouleversé, donc les métails aussi on avait, on devait avoir pour ça. Les métails ne sont pas arrivés à cause de cette maladie. Donc ça a bouleversé vraiment notre culture cette année. Les 30 tonnes qui sont restées, c'est vraiment la tête dure qu'on a pu faire pour stocker les 30 tonnes là. C'est pas quelque chose qui nous intéresse. L'argent qu'on vient de recevoir sur les 30 tonnes qu'on a aujourd'hui, ça fait 4 millions déjà 800 qui sont déjà disposés sur nos comptes. À nos tiens, dans le Haro, les paiements de l'agence permettent au groupement, les amis de la terre, de rembourser des prêts, d'en refaire et de préparer la nouvelle saison en cours. L'ANSAT pour une première phase était arrivée pour prendre 20 tonnes. Et pour la deuxième phase, nous avons 70 tonnes. Donc nous avons dedans 12 tonnes de semences certifiées. Nous sommes très satisfaits. Comment réussir la nouvelle saison 2020-2021 ? Des inquiétudes sont là face à l'irrégularité des pluies. Nous faisons les sacrages dans nos champs et démarrer d'ici peu, d'ici une semaine, les semences du deuxième saison. La première saison, nous avons rencontré un peu de difficultés, de pluie. Le soja, le sésame, le sorgho sont entre autres filières porteuses à haute valeur ajoutée. Le directeur général de l'ANSAT attire l'attention de ces agriculteurs sur les avantages qui peuvent en découler. Il nous a produit sur la culture de sésame, sur la culture de sorgho. Il nous a dit comment faire pour rentrer dans l'asset des fonds et produire mieux plus que vendre à l'ANSAT. Bien qu'ils soient de qualité, ces maïs devront être traités avant leur stock au niveau de l'ANSAT. Un stock comme celui-ci s'entretient. Généralement, pour une bonne conservation des produits séréaliers, il faut passer des étapes de traitement dans une fréquence de 45 jours. Encore faudrait-il que les paysans aient tous les moyens. Comme ils n'ont pas pu engager à temps les stocks, naturellement, les prédateurs ont fait surface. Mais ça, c'est facilement gérable. Nous allons récupérer toute la quantité au niveau de Flankopé, au niveau de Notché. Et puis, on fera un traitement d'appoint avant que les stocks ne soient mis en magasin au niveau de l'ANSAT. C'est l'occasion pour moi de féliciter les paysans sur l'ensemble du territoire national pour le travail formidable qu'ils mènent pour assurer la sécurité alimentaire au niveau national. Les usines de transformation commencent déjà par s'installer sur le territoire, et ceci en lien avec les grands objectifs du plan national de développement. Donc, il sera question pour les paysans de s'organiser autrement pour maintenir cette croissance en termes de production, mais chercher à améliorer la qualité de leurs produits de façon à pouvoir mettre à la disposition des usines qui s'installent déjà des matières premières en quantité suffisante pour pouvoir permettre aux usines de tenir durablement. Tout le poids se reposait sur les structures de l'État, mais aujourd'hui, nous constatons avec émerveillement qu'il y a des acteurs privés qui viennent assister les paysans dans leur champ en termes d'appui, accompagnement, même en termes de mobilisation de leur production. Sauf que cette nouvelle tendance que tout le monde salue est malheureusement émaillée de certains écueils. Donc, on a saisi cette occasion pour sensibiliser les paysans sur la nécessité de rechercher le soutien des structures techniques. Nous devons travailler la main dans la main de façon à pouvoir sensibiliser au maximum les populations dans les zones rurales pour qu'elles appliquent ou qu'elles continuent d'appliquer les mesures barrières qui ont été édictées par les plus hautes autorités. Le Togo est certifié pays excédentaire en production céréalière. Raison de plus pour encourager ces groupements à s'unir pour plus de production et à viser de grandes firmes. Le gouvernement accompagne déjà les producteurs de diverses manières à travers plusieurs mécanismes comme le MIFA. Plus de 500 magasins sont également construits sur l'ensemble du territoire pour des stocks des producteurs. Pour atteindre l'objectif de développement durable 6 au Togo, les membres de la plateforme de renforcement du Conseil de concertation pour l'eau et l'assainissement de base et des acteurs de l'organisation de la société civile se forment depuis quelques jours. Le compte rendu avec Sonia Aménico. Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable de ressources en eau, le DDCIS le recommande. À cette rencontre, la plateforme de renforcement du Conseil de concertation pour l'eau et l'assainissement de base au Togo et les organisations de la société civile se mettent en synergie pour l'atteinte de cet objectif au Togo. Quand on prend le secteur de l'eau et l'assainissement au Togo, nous sommes tous d'accord que les objectifs de développement dans ce secteur ne sont pas encore atteints. Malgré la volonté que ce soit de l'État ou des autres acteurs, le patrimoine technique et financier, pour nous, on ne peut pas arriver à atteindre ces objectifs pour la population si on va en disperser ou encore si on ne conjugue pas nos efforts pour espérer un résultat commun. Et pour y arriver, nous avions choisi la stratégie de plaidoyer pour que l'ensemble des acteurs puissent arriver à comprendre le bien fondé d'assurer de l'eau potable à toute la population et pour que tous les acteurs puissent travailler ensemble pour que chacun puisse jouer sa partition. Dans ce projet, nous visons trois axes principalement. Le premier, c'est renforcer la capacité structurelle et organisationnelle de notre organisation. Et ensuite, essayer, n'est-ce pas, de faire un plaidoyer à la direction du grand public mais aussi à la direction des autorités locales pour que nous puissions renforcer les moyens. Le troisième aspect, c'est aussi la veille par rapport à la politique. Donc nous, nous allons, à travers ce projet, essayer d'accompagner l'État à voir si effectivement les engagements pris ont été atteints. La démarche reçoit l'aval des autorités en charge du secteur qui, selon elle, s'intègrent avec les actions du gouvernement en la matière. L'assainissement de base, on peut dire que l'atteinte des objectifs n'est pas pour aujourd'hui parce qu'à peu près la couverture est à 20% et contrairement à l'eau qui est autour de 60%. Donc il faut accompagner ce projet pour pouvoir amener la cible à autour de 60% d'ici 2030. C'est un objectif et nous devons oeuvrer ensemble avec eux à rechercher le financement dans ce domaine en sorte que la population soit couverte, surtout en milieu rural. La rencontre entend également outiller les membres de la plateforme à mieux cerner les enjeux du secteur de l'eau et de l'assainissement au Togo et au plan international pour une meilleure maîtrise des techniques de mise en œuvre d'un plaidoyer. Les jours se succèdent et la pandémie de la COVID-19 poursuit sa course effrénée au Togo. Et dans sa rencontre hebdomadaire avec la presse, la coordination nationale de gestion de la riposte a fait cas des facteurs aggravants relevés. Invité à cette conférence de presse également, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne et les porteurs de deux projets en lien avec le COVID-19. Le compte en vue avec Marie-Ange Bida. La coordination de gestion de la riposte contre le COVID-19. L'actualité de la pandémie au Togo tourne autour de l'augmentation des cas. L'analyse des chiffres permet de discerner les causes et des dispositions sont prises pour désamorcer la situation. Il y a trois foyers. Le foyer qui avait commencé, c'était le foyer d'Assoli à Soudou. Actuellement, ce foyer est en train d'être maîtrisé, mais ce foyer continue par produire des cas. Il y a le foyer de Tchaojo. C'est plusieurs foyers en fait à Tchaojo. Et ce foyer nous inquiète. Et nous sommes en train de préparer une riposte avec un renfort à la fois de personnel et d'équipement pour aller analyser, évaluer et reprendre efficacement sur le terrain. Le troisième point du foyer, c'est dans la cause. Tout ceci s'explique par à la fois des voyageurs qui ne sont pas déclarés pour qu'on puisse les tester, les mettre en quarantaine, qui ont été cachés dans les familles et qui ont fait la fête. Pour lutter efficacement, pour éviter ces montées des cas, il est prévu pour les fêtes traditionnelles ou les cérémonies que les populations doivent faire dans chaque préfecture. Il est prévu un bouclage une semaine avant, une semaine après. Et la fermeture des bars dans ces préfectures pendant la période de cérémonie. D'autres actions de terrain s'organisent. Deux projets en lien avec la pandémie sont dévoilés aux médias. L'un porte sur la sensibilisation et l'autre s'attelle à la prise en charge psychologique. Avant, le Bala va piloter la phase Grand Lomé d'un grand projet de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national. Donc il y a différentes structures qui ont en charge les autres zones du Togo. Alors nous, nous couvrons les 13 communes du Grand Lomé Le projet s'articule autour de la communication pour un changement de comportement dans les communautés. Donc sensibiliser, apporter de l'information actualisée directement aux populations, les leaders religieux, les leaders communautaires. Apporter l'information à travers des descentes sur le terrain, mais également à travers nos productions dans notre émission, entre autres, et sur le digital. Et l'autre aspect de ce projet, c'est la mise à disposition. Lors de nos descentes sur le terrain, dans les zones où le besoin se fait le plus sentir, dans la mise à disposition de matériel de protection. Le projet de prise en charge psychologique des personnes atteintes de la COVID-19, du personnel soignant, et de leurs familles respectives, est initié dans le cadre de venir en appui à cette prise en charge, déjà initiée par le gouvernement sur le terrain. Et notre constat sur le terrain est que des populations continuent par vivre un stress émotionnel, une détresse psychologique. Nos activités consistent d'abord à améliorer la qualité de vie de nos populations. Et en activité, nous ferons des visites à domicile pour pouvoir lutter contre cette stigmatisation. Et au même moment aussi, accompagner les personnes guéries depuis l'hôpital jusqu'à la maison pour faciliter leur réinsertion en famille. Il y aura également l'écoute téléphonique pour ceux-là qui sont malades. Des projets financés par l'Union européenne. Un partenaire de poids et de choix aux côtés du Togo dans cette lutte dès les premières heures de la pandémie. Nous avons présenté ici, il y a quelques mois, une panoplie d'actions pour appuyer le travail de la coordination nationale de la gestion de la riposte sur le terrain. Appui opérationnel, soutien aux prisons, action avec les médias, sensibilisation avec les artistes, etc. Toute une série d'actions que l'Union européenne s'est engagée à soutenir. Et selon les informations que j'ai eues des collègues et de ceux que je vois sur la presse, l'action de l'Union européenne a été appréciée et a été importante pour, aux côtés des autorités toéhéennes, mener cette lutte. Alors, toutes ces actions dont je vous ai parlé, combinées à d'autres, à celles d'autres partenaires techniques et financiers et au pragmatisme des autorités, semblent porter des fruits. En effet, même si les cas connaissent une certaine hausse qui était déjà prévisible et qui n'est pas différente de ce qui se passe ailleurs, le Togo fait partie des pays africains qui organisent au mieux la gestion de cette pandémie. Un appui reconnu et apprécié par la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19. Elle adresse à l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne en fin de mission de Togo sa gratitude. La pandémie a surpris tous les pays et devant cette surprise, il fallait des actions urgentes pour riposter contre cette pandémie. Chez nous ici, le chef de l'État, le président du comité de crise à qui nous rendons hommage pour toutes les activités faites, il a anticipé en mettant en place une stratégie et les moyens pour répondre à l'urgence. Et l'Union européenne fait partie des institutions qui sont arrivées en premier pour nous appuyer dans l'urgence. Une fois encore, madame, merci pour tout. Le Togo comptabilise cette semaine 103 personnes infectées et 116 guéries. Depuis la réouverture des frontières aériennes, 3340 tests ont été effectués à l'arrivée pour 9 cas positifs et 1793 tests effectués au départ pour 11 cas positifs. le nouveau coronavirus COVID-19 existe et le respect des gestes barrières n'est pas une option mais une obligation. Je vous donne lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 au Togo. À ce jour du mercredi 19 août 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1190 17 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 875 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 288 et le nombre de décès est de 27. Un communiqué signé du ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique professeur Moustapha Mijiawa. Les obsèques de l'ancien premier ministre Edem Kodjo ont démarré après les cérémonies d'hommage. Ce mercredi, la veillée funèbre a eu lieu à la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda. Le compte rendu avec Luc. Merci. Un moment fort de recueillement pour le repos de l'âme de Edouard Edem Kodjo. Ici, à la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda, autorité administrative, politique, et religieuse, parents et alliés. Ils étaient tous présents pour implorer la miséricorde de Dieu sur le défunt. Je t'exerce, Seigneur. Tu m'as relevé. Tu m'épargnes derrière de l'ennemi. Au soir, viennent les larmes, mais au matin, des cris de joie. Au soir de sa vie, Edouard Kodjo a enduré l'épreuve de la maladie et de la mort. mais il avait aussi l'espérance qu'au matin, dans la joie, il contemplera la face de son Dieu et se rassasiera de son visage. Cette espérance est aussi la vôtre, Mme Kodjo. Elle est celle de toute l'Église qui prie avec vous pour votre époux. que cette espérance vous soutienne et vous guide avec vos enfants telle une lampe qui brille dans les ténèbres jusqu'au jour de Jésus-Christ où Dieu sera tout en tout. Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de tout pardon, grand pardon, Dieu de tendresse, accueille ton serviteur et toi que tu as rappelé auprès de toi. Au milieu de nous, il t'a cherché en te plaçant toi, son créateur, au-dessus de toute chose. Maintenant, qu'il te contemple avec ses yeux de ressuscité, qu'il entre dans ta joie. Le moment était également au témoignage. Les compagnons de l'illustre disparu ont salué son sens du devoir, son engagement au service de son pays et de l'Afrique et son attachement au travail bien fait. Édem a été, est et demeure un symbole. Symbole d'engagement, symbole de résilience et symbole d'espérance. Édouard Codio a toujours lié le développement du Togo à celui de l'Afrique. Pour lui, tout ce qui touche à l'Afrique le touche. Édouard Codio est grand par la taille et grand par ses œuvres. Au prix des forces surhumaines, il tenait à se faire petit pour cheminer avec nous les petits. La veille funèbre finie, place à la cérémonie d'hommage et d'illumation ce 20 août 2020. 5 000 bourses étudiants entrepreneurs sociales. C'est le nom du projet d'octroi de bourse, un projet initié par le réseau africain pour la formation, la science et l'émergence des talents. Qui peut bénéficier de ces bourses ? Les réponses dans ce reportage de Elie Agba Niadaou. 5 000 bourses étudiants entrepreneurs sociales. Un projet du réseau africain pour la formation, la science et l'émergence de talents Ravset qui va permettre à tout étudiant ou jeune diplômé qui souhaite créer son entreprise de suivre des cours en ligne et d'être encadré au sein d'un incubateur pour la réalisation de son projet. Cette pandémie nous oblige à repenser nos modèles économiques et dans l'enseignement supérieur il va falloir revoir la manière dont nous faisons notre formation. Donc nous sommes partis du constat qu'il faut dans les années à venir faire la promotion de l'entrepreneuriat. S'ils n'ont pas de moyens, nous allons les accompagner à faire la formation et à la fin de la formation pour qu'ils aient à la fois un parchemin et une entreprise. Nous voulons faire la promotion d'abord des formations en ligne parce que la distanciation sociale que nous impose la COVID-19 ne peut pas permettre que les entreprises surtout les universités et les établissements d'enseignement supérieur puissent continuer comme cela se faisait avant. Donc il va falloir créer, innover et si vous êtes dans l'entrepreneuriat social vous avez un projet innovant vous avez des idées nous sommes prêts à vous accompagner mais une partie de vos gains doit être investie dans le social. L'initiative vient de RAF7 en partenariat avec l'Institut africain d'administration et d'études commerciales IAEC avec la participation de l'AFD et la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Le projet est ouvert à tous étudiants africains résidant en Afrique par l'encouragement français et à des difficultés à poursuivre des études universitaires. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Ici, vous suivez vos cours en ligne et le temps qui vous reste nous suivons votre création d'entreprise. Nous vous aidons à déposer les statuts au CFE nous vous aidons à créer l'entreprise nous vous accompagnons et après nous vous trouvons un incubateur. Il y a des formulaires à remplir il y a une équipe qui va faire le travail donc vous n'avez pas grand chose à payer à part peut-être les frais d'inscription que vous allez payer au niveau de l'IEEC mais la scolarité est gratuite c'est le RAF7 qui paie la scolarité pour l'étudiant entrepreneur social. Un accord de partenariat qui a été signé entre l'IEEC et RAF7. Pour les responsables de l'IEEC le projet Secme Books et étudiants entrepreneurs va valoriser le système éducatif de l'Institut dans la mission premier emploi à ses diplômés. Et si se referme cette édition merci de votre fidélité à la télévision togolaise respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellent suite dans le programme. Au revoir. L'agence dans le programme. Merci.